Hi guys ! C'est parti pour l'épisode 3 de la saison 5 de Vikings ! On retrouve notre cher Floki, toujours en train de faire son beer grills, donc en Islande. Mais finalement, plus ça va, plus c'est à se demander si finalement ce ne serait pas Floki qui aurait raison puisqu'il se trouverait vraiment à Asgard. Bon, je pense quand même que non, puisqu'effectivement on a l'impression que sa plaie est infectée. On se dit que finalement, vu qu'il n'y a personne qui va pouvoir l'aider, on se dit que Floki va succomber à ses blessures. Puisqu'en plus, on voit des signes funestes, des espèces de déesses, alors il y en a qui disent des valkyries, mais j'ai pas l'impression qu'elles ressemblent à des valkyries, mais bon. Des espèces de déesses qui sont en train de partir en fumée, en tout cas des entités divines, qui se transforment en corbeaux ou en abeilles, enfin des choses qui ne sont pas très bonogures. Floki qui en plus de sa plaie infectée est à bout de force puisqu'il n'a pas encore mangé. Et il est en train de se dire, mais pourquoi on m'a amenée ici ? Est-ce qu'en fait, tout simplement, on ne voulait pas me faire mourir ici ? C'est là où devait se finir ma vie, où devait s'achever ma mission sur Terre ? Et là, il y a une scène qui est un petit peu risible, parce que moi, pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu marrant de voir Floki convulser, enfin, je veux dire, c'était fait bizarrement en fait, j'arrivais pas trop à comprendre avec la musique et tout. C'était un petit peu bizarre, et donc on voit la casquette remonter, et finalement, donc, Floki qui est en train de convulser, on se rend compte qu'en fait, il est en train d'être soigné, puisque sa plaie disparaît. Du coup, est-ce qu'il ne serait pas réellement Asgard, parce qu'effectivement, on voit les dieux, on voit beaucoup de signes divins, ou est-ce que soit Floki a totalement perdu la raison, puisqu'on pourrait imaginer que soit sa blessure à la main n'ait jamais existé, soit qu'en fait, elle soit toujours présente, mais qu'il est tellement énervé par tout ce qui se passe, que finalement, il s'en rend même plus compte. Le roi Harald retourne sur ces terres, mais pas tout seul, puisqu'il va venir accompagné d'Astrid, Astrid qui n'aime pas vraiment le paysage qu'elle voit, elle a l'air de préférer largement Kat e Gat. Ce que c'est étonnant, c'est que Harald, c'est un personnage que j'aimais beaucoup au début, c'est-à-dire que je le trouvais très très sympathique, et au fur et à mesure, plus il a voulu faire des plans contre l'Agartha, et puis moins j'ai commencé à l'aimer. Il y a eu aussi quand il s'est vengé de la femme qu'il avait prévu d'épouser, donc je trouvais ça très très méchant, et bon, du coup, j'avais du mal avec ce personnage. Et au final, quand on le voit revenir sur ces terres, c'est quelqu'un qui est quand même très aimé, qui est très sympathique, qui aime énormément son peuple, et qui a l'air de faire les choses bien pour son peuple. Du coup, on peut se poser la question, est-ce que finalement ce serait un plus mauvais souverain que l'Agartha ? Peut-être pas forcément, en fait. Harald est acclamé, on voit vraiment que le peuple est vraiment content de le revoir, et Astrid est assez étonnée par ça, je pense justement que c'est comme ça qu'elle commence à le trouver petit à petit sympathique, puisqu'au début, bon, elle fait un petit peu la ronchonne et tout, on a Harald qui est en train de dire, oui, bah, moi, ce que je veux, c'est que cette ville-là devienne la capitale de la Norvège, c'est-à-dire que même s'il devient vraiment le roi de toute la Norvège, ça veut pas dire qu'il partira ailleurs ou qu'il oubliera justement sa terre natale, ça veut dire qu'il amènera son peuple au sommet. Dans son ambition d'être roi de Norvège, il n'oublie pas Astrid, hein, ça fait toujours partie de tout ça. Pour l'instant, Astrid est toujours sur la réserve, elle ne va pas trahir l'Agartha, et elle ne va pas aller du côté d'Harald. Néanmoins, on voit qu'elle commence à faire quelques petits efforts, quelques petits pas vers Harald, puisque quand même, quand on lui amène les robes, les bijoux et tout, bah, elle va pas quand même cracher dessus, elle a l'air d'aimer les belles choses, et quand, finalement, elle décide de venir, parce que bon, finalement, ce qu'a fait Harald, c'est plutôt quand même très sympathique, il ne la traite pas mal, même s'il l'a enlevée, bah, elle est quand même très très bien traitée, elle est quand même choyée. Donc, elle va sortir de sa chambre, et c'est là qu'on se rend compte, au moment où elle passe entre les sujets, elle est quand même contente d'avoir du pouvoir, que tout le monde la regarde, que tout le monde la respecte, et d'avoir une importance un peu plus grande que ce qu'elle avait à Kathegat. En plus, Harald a l'air quand même de la trouver à son goût, donc on a l'impression qu'au fur et à mesure, les deux pourraient finir par se plaire, parce qu'on la voit quand même sourire quand elle est à table, elle a l'air quand même de le respecter en tant que personne. Je pense que les deux vont se trouver beaucoup de points communs, en plus, ils ont des caractères qui peuvent aller ensemble, alors bon, après, quand on a Harald qui revient dans la chambre pour réclamer ce qu'il voudrait avoir, bon, bah, finalement, bon, il s'embrasse, et puis il lui met un gros pain dans la tronche. Et loin de se dire qu'il pourrait le prendre mal, parce qu'on se dit, c'est quand même quelqu'un qui a du mal avec les femmes, et qui, du coup, peut être touché dans son égo, bah non, en fait, ça le fait rire, en fait, et ça rend le personnage encore plus sympathique. J'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment, il rigole, voilà, bon, on va m'a repoussé, et puis ça, ça fait rire tout le monde, en fait, c'est une grosse blague, c'est un peu le gros lourd. C'est ça, c'est quelqu'un qui est quand même vachement proche des gens, et qui ne se prend pas non plus pour tout et n'importe quoi. Donc, je pense que la relation entre les deux va être très sympathique, et je pense que ça va être vraiment les petits côtés drôles qu'il va y avoir cette saison. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir, mais bon, au bout d'un moment, il faudra revenir aux choses sérieuses, et c'est-à-dire, bah là, même si elle tombe amoureuse de lui, il se posera toujours la question de savoir si elle va trahir la guerre tard. Et il est temps de parler du frère, Aldan, et donc avec Björn, ils approchent du détroit de Gibraltar, donc on le sait, puisqu'on a ensuite Cydric qui va arriver, dire à Björn, bah qu'effectivement, venir en tant que pillard, là, très clairement, on va les voir arriver très très loin, et c'est fini pour eux, donc vaut mieux qu'il fasse passer pour des marchands, mais s'ils viennent avec une très grande flotte, bah c'est directement cramé, donc il va falloir enlever beaucoup de bateaux, il y en a beaucoup qui vont devoir retourner en arrière. La question que je me suis dit, pourquoi il dit que maintenant, je veux dire, quand même, entre la Norvège et le détroit de Gibraltar, il se passe un petit peu de route, quand même, un petit peu de chemin, donc je dis, pourquoi le mec, il sort ça que maintenant, en fait ? Il dit, ouais, bah finalement, j'ai réfléchi cette nuit, je me suis dit que finalement, c'est pas une si bonne idée. Tu pouvais pas le dire avant, en fait, niveau logistique, niveau, je sais pas, énergie, niveau plein et mal de choses, niveau danger, je veux dire, on pouvait pas penser avant, en fait. Donc Björn qui se dit, bah ouais, mais moi, je vais me sentir nu sans ça, parce que c'est vrai, c'est un viking, il va conquérir et tout, comme il faisait avec Ragnar, donc l'imaginer en train de rentrer comme ça furtivement, en se faisant passer pour autre chose, pour finalement arriver à son but et donc quand même piller, bah c'est pas forcément quelque chose qu'en plus Björn sait forcément faire, parce qu'ils sont quand même plutôt brutaux les vikings, donc là, faire dans la subtilité, c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont habitués, et surtout, bah voilà, c'est vraiment une question d'honneur, une question de fierté d'enlever toute sa flotte et d'aller conquérir, donc du coup Björn se dit, ce serait un petit peu bizarre. En tout cas, on a quand même une discussion intéressante entre lui et Avdan, Avdan qui fait comprendre très clairement que lui, il a envie de vivre les choses, c'est vraiment vivre des expériences, c'est se sentir vivant, pas juste vivre et puis mener une vie comme tous les autres, c'est monotone, et voilà. Lui, ce qu'il veut, c'est vraiment ressentir les choses, il n'a pas envie de reconnaissance, parce que c'est vrai que la reconnaissance, c'est encore autre chose, c'est quelque chose qu'on veut faire passer après la mort d'ailleurs, c'est-à-dire que par exemple, Arald, lui, il voudra que quand il sera mort, il soit encore connu. Là, pour le coup, Avdan, c'est pas du tout ce qu'il veut, c'est lui être vivant, c'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est la vie de maintenant, et ce qui après, advienne qu'il pourra. Du côté de l'Angleterre, Yva reçoit une esclave, donc on va lui amener, je suppose qu'il voulait peut-être des faveurs de sa part, puisqu'il lui demande d'enlever ses vêtements, en tout cas, il va être très surpris par cette jeune fille, qui n'a pas du tout froid aux yeux, dans tous les sens de termes d'ailleurs, qui ne va pas du tout être impressionnée par lui, ou même dégoûtée par son handicap, en fait, ce qui peut être assez étonnant par rapport peut-être à d'autres femmes qu'il a essayé de côtoyer, je suppose. En tout cas, elle, elle lui fait comprendre, un peu comme lui faisait comprendre Ragnar, et comme sa mère aussi lui faisait comprendre, que s'il avait ce handicap, c'était parce qu'il était spécial, et que donc s'il avait un handicap, c'est qu'en échange, on lui donnait quelque chose de beaucoup plus important. Évidemment, ça flatte Yva, mais surtout, ça le décontenance, parce que, clairement, il a déjà entendu ça quelque part, et c'est surtout ce qu'il a envie d'entendre, donc ça le conforte encore plus dans son idée de dire que ça va être quelqu'un de très important, et il faut dire que pour le coup, elle n'a pas menti. En tout cas, en remerciement, il la laisse libre, alors je m'attendais à ce qu'elle reste et qu'elle finisse ce qu'elle avait à faire, au final, elle s'en va, donc je ne sais pas, en tout cas, je pense qu'il va revoir cette jeune fille qui l'a quand même pas mal troublée, à voir comment ça peut évoluer, un Yvar qui tomberait amoureux, ce serait intéressant. L'armée d'Immun va donc faire des brèches dans la forteresse et utiliser les points faibles de celle-ci, mais en tout cas, ce qu'on se rend compte, c'est quand même que les Vikings avaient prévu ça. Effectivement, ils n'avaient pas gardé ces endroits, mais Yvar était pleinement conscient que, dans tous les cas, ils allaient devoir passer par là pour rentrer dans York. J'ai vraiment adoré cette scène de bataille, et vraiment, je trouve que là, on a mis niveau très très haut pour cette saison 5, que je pense que ça va vraiment être une saison incroyable, le trailer du prochain épisode, c'est assez dingue, vraiment là, on est dans une saison 5, c'est dingue. Et je me disais, vraiment, j'étais comme beaucoup de personnes à me dire qu'après Ragnar, ça va être compliqué de continuer, mais en fait, non, on a très très bons acteurs, les intrigues sont très bien faites, les développements des personnages, on a parmi les meilleurs développements de personnages de toutes les séries, vraiment, peut-être même, d'ailleurs, le meilleur, je trouve que vraiment, on est au top. Et donc, cette bataille était vraiment intéressante, parce que du coup, Yvar, c'est quelqu'un de très malin qui va arriver à trouver des petites subtilités, des pièges, auxquels aucune armée aurait pensé, parce que pour les armées, bon, on se bat, c'est frontal, ou autre, on passe par tel endroit, tel endroit. Non, lui, il va mettre des pièges, il va utiliser les éléments, justement, par exemple, la fumée, pour tirer des flèches à travers, justement, pour que personne ne les voit, enfin, il utilise vraiment tout son environnement, vraiment à son profit, pour mettre à mal l'adversaire, et du coup, ouais, le moment de la fumée, c'était super, l'huile avec le feu, bon, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans plusieurs séries, et c'est quelque chose qui est arrivé très souvent, d'ailleurs. On l'a déjà vu, d'ailleurs, lorsque Ragnar attaque Paris, que, justement, les francs avaient envoyé de l'huile et du feu, ce qui avait totalement décimé la plupart de l'armée, d'ailleurs. Ça, c'était plutôt mal passé. Et là, le coup des piques dans le piège, j'ai trouvé la scène, elle était, waouh, elle était hardcore, quoi, je veux dire, les mecs qui tombent sur les piques, parce qu'ils sont précipités et tout, donc ils vont courir, ils ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des piques, donc là, ils se font empaler, donc il y en a plein qui se font empaler, il y en a d'autres qui tombent par-dessus, et après, bah, en fait, ils sont tirés dessus, donc il va falloir quand même avancer, en fait, on ne peut pas reculer, il faut vraiment qu'on aille attaquer, donc du coup, ils y vont, mais ils se font tirer dessus, donc il y en a d'autres qui tombent dans les piques, et après, bah, une fois qu'il faut quand même passer, une fois que le sol est tapissé de personnes mortes ou empalées qui sont encore blessées, bah, il faut passer dessus, et clairement, il dit, bah, ouais, mais en tout cas, en fait, c'est le seul chemin qu'on a, donc il va falloir passer dessus. Donc on voit les mecs marcher, l'autre qui, elle, pique, enfin, qui lui traverse la bouche, enfin, la tête et tout, donc il se fait encore plus blessé, enfin, il crève salement. Waouh, c'est hardcore, mais c'est tellement bien fait, en fait, c'est... je vois même pas le trucage ou quoi, enfin, franchement, c'est très très bien fait, et c'est... c'est super cruel, quoi. Les deux protagonistes de cette bataille, c'est clairement Ivar, Ivar qui, maintenant, a encore plus de charisme, alors là, on le voit avec la cape et tout, en train de regarder tel un mâle ou je ne sais quoi, enfin, voilà, c'est vraiment le tacticien de cette bataille, et d'ailleurs, après, il va être frustré parce qu'il est en train de tout regarder et qu'il n'agit pas, et on a Imoond, Imoond qui va demander à Dieu de pardonner pour ce qu'il va faire, parce qu'à chaque fois, il demande à Dieu de le pardonner pour les péchés qu'il va commettre, là, clairement, il s'est dit qu'il allait massacrer du viking, donc fallait que Dieu le pardonne, et je suppose qu'ensuite, il va aller se flageller, comme il le fait à chaque fois, d'ailleurs. Imoond qui, quelques secondes après avoir dit ça, passe complètement au milieu des flèches, c'est-à-dire que là, les vikings sont en train de leur tirer dessus, et les flèches, elles passent par là, par là, par là, par là. Le mec, il est protégé par Dieu, très clairement, il n'y a aucune flèche qui l'atteint, enfin si, après, un peu plus loin dans la bataille, mais à ce moment-là, c'est clairement, on dirait qu'il y a un bouclier invisible devant lui, quoi. Et l'image est assez forte, quand même. Et juste après, quelque chose encore de religieux, c'est le moment où Imoond voit tous ses hommes en train de brûler. Ça donne vraiment l'impression que ses hommes sont en train de se faire brûler par les flammes des adorateurs de Satan. Enfin, c'est clairement ça, elle en est clairement pour Imoond dans une vision de l'enfer, l'enfer qui serait sur Terre, en fait. Donc, je trouvais ça intéressant, on voit son visage à travers les flammes et tout, on le voit regarder ça totalement stupéfait et en même temps plein de haine, à se dire que de toute façon, il va falloir les massacrer quoi qu'il arrive. Ça le conforte totalement dans son idée que ce sont des païens, que ce sont des adorateurs de Satan, et que de toute façon, il va falloir les exterminer. Ivar, frustré de ne pas pouvoir prendre part à cette bataille, va donc prendre son char, et il va y aller, sauf que, quand même, Ivar, avec tout l'égo qu'il a, il a tendance à oublier que son handicap est vraiment un problème lorsqu'il s'agit de bataille et qu'il n'est forcément pas à égalité avec les autres. Donc là, on a un Saxon qui va aller le faire tomber du char, et là, j'ai bien aimé, parce que vraiment, on ressent le moment où Ivar va tomber sur le sol, comme ça, il frappe le sol, il a le souffle coupé, et je trouve que c'était vraiment très bien fait. On a vraiment ressenti ça, vraiment un moment de stupéfaction, de choc, vraiment, le souffle totalement coupé. Ivar qui va ensuite se venger sur son assaillant puisqu'il va le massacrer, tout simplement parce que pendant quelques secondes, il s'est senti vulnérable à cause de cette personne, et va donc se venger sur lui, il va complètement le massacrer. Donc il va être couvert de son sang, ce qui donne une image encore plus horrifique, encore plus... Ouais, ça donne vraiment un côté encore plus méchant. En plus, on a Ivar qui dit, de toute façon, je suis Ivar le désossé, vous savez pas qui je suis et tout, de toute façon, je ne peux pas mourir. La caméra qui trempe, vraiment, ça donne un côté vraiment cinglé, enfin, vraiment, c'est le fou allié, vraiment, il est dans une folie sanguinaire. Clairement, il est seul face à ses ennemis et il ne perd pas la face, il n'a pas peur à un seul moment, c'est assez troublant de se dire le caractère du personnage, il est tellement fort mentalement qu'il arrive à se dire, mais de toute façon, peu importe, je ne peux pas mourir en fait. Et on reconnaissait un peu chez Ragnar, Ragnar qui disait d'ailleurs que c'était lui qui avait choisi sa mort et que ce n'était pas les dieux. Et donc, en face, on a Imun, qui est toujours l'homme de dieux, qui a vu ses hommes brûlés par le feu, qui voit maintenant son ennemi rempli du sang de ses alliés. Imun le ressent vraiment comme le mal incarné. Imun va le pointer avec son épée en faisant comprendre que son but final, c'est quand même de l'exterminer lui. Lui, c'est clairement le malin, c'est clairement le mal. Et s'il le tue lui, il y a beaucoup de chance qu'il mette fin à tout ça. On s'attend donc fortement à ce que les deux personnages se revoient et peut-être une discussion ensemble. D'ailleurs, c'est ce que disait Michael Hurst dans les interviews. Il disait quand même qu'il allait y avoir une relation intéressante entre les deux personnages. Donc, j'ai hâte de voir ce qui peut se passer. Est-ce qu'Ivar pourrait se faire capturer par Imun ? Ou peut-être l'inverse ? Ce serait pas mal. Heureusement pour Ivar, encore heureux, Hubei et les autres vont arriver, vont le protéger. Donc, la bataille va donc continuer. Et ce qu'on retiendra quand même de cette bataille, c'est le fait que Ivar ait provoqué Imun et que donc ça n'en restera certainement pas là. Après la bataille, il est temps de faire le bilan. Pour Hubei, tout le monde a très bien mené sa barque. Tout le monde a très bien fait. Tous les Vikings ont très bien travaillé ensemble. Sauf que pour Ivar, lui, tout le mérite, lui revient à lui et lui seul. Alors que quand même, Ivar, pour lui, de toute façon, n'allait pas mourir. Donc, soit Hubei ou un autre, de toute façon, ça aurait été pareil. Lorsqu'il est question de la suite du plan, forcément, ils ne sont pas d'accord. On ne s'attendait toujours pas à ce qu'ils soient d'accord, de toute façon. Pour Ivar, clairement, il fallait continuer la guerre et pour Hubei, il fallait réclamer les terres que le roi Egbert leur avait promis. Hubei s'entend que de toute façon, son frère ne serait jamais d'accord. Ayant une grande influence sur l'armée, va donc se rendre chez les Saxons pour voir le roi Atelwulf et essayer de renégocier ces fameuses terres. Normalement, ils n'ont même pas négocié puisqu'elle aurait été due, mais comme c'était un faux traité, sachant que le roi Egbert n'était plus roi à ce moment-là, bon, bref. On se rend compte que Himun a mis au courant Atelwulf de ce qu'avait fait le roi Egbert. Himun, on voit qu'il a encore énormément de haine après les Vikings puisqu'à un moment donné, Steph a envie de se lever comme ça et Atelwulf le retient. Bon, c'est pas le moment, là, ils sont là pour négocier. Surtout, Atelwulf est vraiment étonné que les fils de Ragnar viennent négocier une paix, déposer les armes, alors qu'en plus, ils ont gagné la bataille. Himun va quand même reconnaître que ce sont de braves guerriers. Alors là, je dis, non, ça a dû lui coûter, mais quelque chose d'extraordinaire, quoi. Là, je dis, il va neiger le lendemain, je sais pas ce qui va se passer, mais pour qu'il dise un truc gentil, waouh. Et Alfred qui commence à devenir vraiment un meilleur personnage, de toute façon, on sait qu'il va avoir un destin très très important, forcément, mais vraiment, l'acteur, je trouve qu'il est intéressant, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien chez lui, en tout cas, le personnage devient de plus en plus intéressant puisqu'il commence à donner, justement, son opinion, ce qui est intéressant, alors il va au combat, il donne son opinion, et on voit quand même que son père respecte énormément ce qu'il dit, malgré le fait qu'il soit jeune et qu'il connaisse forcément plus de choses que lui, bah quand même, il respecte son opinion. En plus, c'est un homme de Dieu, donc forcément, on va toujours un petit peu plus écouter à cette époque ces hommes-là. Et là, d'ailleurs, Alfred est en train de remettre en place Himun en disant, tout se passe bien, en fait, clairement, plutôt que d'aller faire la guerre et provoquer des guerres, ou mettre clairement de lutte sur le feu, donc forcément, Himun va devoir répondre qu'il va pas aller lui faire une répartie de malades pour lui manquer de respect, mais surtout, c'est vrai que c'est son rôle à la base, de prôner la paix, l'amour, enfin voilà, des valeurs saines. Au final, on se rend compte que Himun n'a pas écouté à Telwulf et Alfred, de ce que j'ai compris, Himun a décidé lui-même de jarter Uwe et Witzerk, et en plus, de les humilier, puisqu'il a été humilié pendant cette bataille, il va en plus l'a provoquer, clairement, donc là, il a fallu qu'il leur rende l'appareil, c'est pour ça qu'il les frappe, en plus, à la fin, ils finissent caillasser et tout en courant. La réaction de Atelwulf quand il va savoir ça, ça va pas être joli joli, parce qu'en plus, on voit très bien qu'ils sont pas là, donc si vraiment, il avait cautionné ça, ils auraient été là, je me dis, c'est bizarre quand même qu'ils aient pas entendu ça et tout, alors qu'ils font ça dehors. Donc là, Heemoon qui prend une décision qui n'est pas celle du roi, voilà, clairement, surtout qu'Atelwulf sait à quel point les Vikings sont rancuniers, donc il suffit qu'on touche un cheveu des leurs et là, c'est une guerre assurée. Je pense que là, dans le prochain épisode, il va dire, mais là, tu nous as mis dans un truc, tu te rends même pas compte de ce que t'as fait, tu les connais pas, t'as fait quelque chose comme ça, sans en plus me consulter, ça va être une discussion assez gratinée, je pense. Évidemment, on s'attend à ce que Ivar prenne énormément de plaisir à humilier Oubé, Oubé qui en plus a embarqué Vizzerk dans ça, dans ce plan contre Ivar, et c'est tout simplement pour ça qu'à la fin, Vizzerk va choisir Ivar plutôt que Oubé, parce que Oubé, clairement, c'est son frère, c'est son frère aîné, et il décide que, comme c'est son frère aîné, il décide pour lui ce qui est bon de faire et donc de le suivre, donc il n'a jamais laissé aucun choix Vizzerk. Moi, là où j'étais étonnée, c'est que je savais que dans tous les cas, il y allait avoir une confrontation entre les deux personnages et que forcément, Vizzerk allait avoir à choisir et sachant le trailer de la saison 5, je savais qu'il allait choisir le côté d'Ivar. Néanmoins, je pensais vraiment que Ivar allait beaucoup argumenter à ce propos-là, je pensais vraiment qu'il allait dire « Eh mais Vizzerk, tu sais que ça serait pas mal d'être avec moi parce qu'on fait ceci, cela, tu sais, t'aimes te battre, t'aimes la guerre, moi aussi j'aime la guerre. » En fait, pas du tout. La seule chose qu'il a faite et qui était très intelligent, c'était de simplement rien faire en ne l'obligeant à rien, en n'essayant pas de le manipuler, en étant simplement lui-même, en le laissant vivre sa vie. Il a fait la meilleure chose puisque Vizzerk a décidé de choisir la liberté plutôt que de toujours suivre Oubé et de faire toujours comme il dit. Donc là, clairement, il est libre de faire ce qu'il veut. Peut-être aura-t-on donc un développement du personnage qui pourrait être intéressant. En tout cas, Ivar et Oubé, là, c'est clairement la séparation. On sait donc que Oubé va retourner à Kathegat pour demander l'aide de l'Agartha. Et il y a une phrase quand même intéressante de Oubé, c'est le moment où il dit « Notre père t'aurait détesté d'avoir voulu séparer une famille ». Ivar qui répond qu'il ne pense pas et c'est vrai que Ragnar, par beaucoup de choses, il a quand même fait comprendre à Ivar que c'était quand même son chouchou parmi Ivar, Oubé, Vizzerk et Sigurd. Il l'avait fait clairement comprendre que ce serait lui qui aurait un destin exceptionnel et pas ses frères. On voit qu'à un moment quand même, Oubé a essayé de jouer la carte du grand frère en disant « Bah oui, mais t'es mon grand frère donc tu m'écoutes » et Ivar qui lui veut être reconnu comme le chef de la grande armée et en fait Ivar n'écoute même pas Oubé, il est en train de chuchoter à son conseiller, c'est-à-dire tellement le manque de respect, il n'a aucun respect par rapport à son grand frère parce qu'en fait il s'est fait tellement humilié, il le trouve tellement peu intelligent, il le maîtrise tellement, il se sent justement tellement au-dessus qu'il n'en a rien à faire, c'est-à-dire qu'il n'a même plus à l'écouter, il s'en fiche, il entend blablater, ça rentre une oreille, ça ressort par l'autre, il n'a plus aucun respect pour lui. Lui, il est promis à des choses grandes, les gens le suivent comme il le dit à la fin, tu vois, tout le monde est avec moi puisque son frère en plus le rejoint, mais en tout cas ce qu'on peut s'attendre c'est que lorsque Björn rentrera de son expédition, il soit du côté de Oubé donc on aura vraiment Oubé et Björn et de l'autre côté Witzerk et Ivar, en tout cas bon, c'est vrai que Witzerk combattre Oubé carrément c'est un peu c'est un peu tôtnant et d'ailleurs je suis en train de me dire mais Witzerk en fait on ne voit jamais trop ses émotions, on ne voit jamais trop triste, en colère ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que même quand il se retourne contre son frère, bah clairement il a à peine des regrets. À un moment juste il regarde Oubé et puis après il regarde Ivar mais on n'a pas l'impression qu'il y a plus de regrets que ça puisqu'après il arrive à côté d'Ivar il est comme ça en train de regarder son frère s'en aller. Alors oui, ok, il a fait un petit peu de rébellion parce que finalement maintenant il est libre et puis il peut faire ce qu'il veut mais bon, se retrouver de là à une guerre contre son frère et donc potentiellement avoir à le tuer. Waouh, cerné et je pense qu'en fait tout simplement parce que le développement du personnage n'a pas encore vraiment été fait. Donc Ivar et Vitser qui vont rester combattre les Saxons en Angleterre, Oubé qui sera déjà des prochains épisodes à Kattegat, Oubé qui finalement va mettre sa rancœur par rapport à l'Agartha de côté puisque effectivement elle a pu sa mère et tout ça mais bon, quand il est question de choses aussi dangereuses aussi de l'honneur de son père, c'est vrai que l'Agartha c'est celle qui connaissait mieux que personne Ragnar et forcément je pense que Oubé en se rapprochant de l'Agartha va se rapprocher un petit peu de son père quelque part comme je disais, Oubé il a vraiment le côté il veut développer quelque chose pour son peuple justement le bien-être de son peuple plutôt que Ivar et la renommée ce genre de choses c'est vraiment deux choses différentes et c'est pour ça on a beaucoup de choses qui s'opposent comme Harald et Avdan Avdan qui veut vivre qui veut vivre vraiment des choses et bien et Harald qui va avoir la reconnaissance donc je trouve que les oppositions entre les personnages sont vraiment très très intéressantes et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour le prochain épisode je sais pas si vous avez de très l'air mais en tout cas ça promet des choses assez incroyables n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire vos théories pour les prochains et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos salut